En ces temps de pandémie, il est bon aussi, tout en pensant à tous ceux et celles qui sont les plus affectés par cette maladie, il serait bon aussi de prendre le temps de garder un peu d'humour. Nous en avons bien besoin. Alors si vous le voulez, de temps en temps, nous pourrions nous retrouver pour une petite histoire qui nous fait voir la vie du bon côté et puis garder toujours l'espérance. C'est la petite fille d'une dame catéchiste qui discute avec sa maman. Ils sont à la messe et puis elle s'ennuie à la messe. Alors la maman ne sait plus quoi faire pour redonner goût de la messe, de la liturgie à sa petite fille. Bien bonjour, la petite fille dit à sa maman, dis maman, qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi. Eh bien, j'aurais beaucoup aimé vivre au temps de Jésus. Alors la maman là, elle est comblée, extraordinaire. Moi, je pensais que ma petite fille n'aimait pas trop Jésus, elle n'aimait pas la messe. Et voilà qu'elle aime, elle aurait voulu vivre au temps de Jésus, très heureuse. Alors elle lui dit, mais je suis très contente ma petite fille, mais dis-moi pourquoi tu aurais aimé vivre au temps de Jésus ? Eh bien, je veux te le dire, parce qu'on n'avait pas encore inventé la messe. Et voilà, toute l'espérance qui était montée au cœur de la maman s'effondre. Mais dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 6, que nous avons lu au début du carême, Eh bien, il y a cette parole de Jésus, quand tu pries, retire-toi au fond de ta chambre et prie dans le secret. Ton père voit dans le secret, il te le revaudra. Alors, bon courage et belle fin de journée.